Un skipper du Vendée Globe et de la route du Rhum au chevet des abeilles. Louis Duc parraine les deux premières ruches de l'association L'Antana Environnement. En tant que marin, on est très attaché à la mer, à la nature. Et donc avoir une entreprise derrière nous, un groupe qui se mobilise pour ça, c'est juste génial. Quand avec Guillaume on a discuté un petit peu de porter les couleurs de L'Antana Environnement, c'était juste génial pour nous. L'association L'Antana Environnement qui fédère en France 22 paysagistes professionnels a choisi de donner de la visibilité à ces actions grâce au bateau du skipper. Des paysagistes qui disposent de jardins d'exposition dans lesquels ils peuvent héberger des ruches pour lutter contre la disparition des abeilles. On fait tous le constat que la mortalité est importante au niveau des essaims et que pour l'humanité c'est vital. Donc nous en tant que paysagistes, on se sent responsable au premier niveau de maintenir cette population. Un autre aspect de cette opération consiste à planter des espèces mélifères pour nourrir ces insectes. Ce qui est important c'est de planter plusieurs types de fleurs. Parce qu'en fait si on plante comme une monoculture par exemple juste un grand champ de tournesol, c'est très bien, on va avoir beaucoup de miel, c'est intéressant. Mais le problème c'est qu'elle ne va apporter qu'un type de pollen, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une diversification pour l'abeille avant des carences. Les paysagistes du réseau Lantana Environnement ont aussi pour mission de convaincre leurs clients, particuliers et entreprises, pour installer des ruches sur leur propriété.